La dramaturge anglais, Georges Bernard Shaw, a décliné Tout au long de l'histoire, de nombreux grands penseurs et intellectuels, non musulmans, se sont fascinés, par la personnalité du prophète Mohamed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, et par sa biographie. Ils ont salué hautement ses positions et ses principes. Le célèbre dramaturge anglais, Georges Bernard Shaw, a déclaré Le monde a grand besoin d'un homme, à la pensée lumineuse de Mohamed. Je crois que si un homme comme lui, devait assumer la dictature du monde moderne, il réussirait à résoudre ses problèmes, de façon à lui amener la paix et le bonheur si nécessaire. J'ai prophétisé sur la foi de Mohamed, il serait acceptable à l'Europe de demain, comme elle commence à être acceptable à l'Europe d'aujourd'hui. Du livre de Georges Bernard Shaw, L'Islam Véritable Mekillard, l'auteur du livre, largement vendu, 100, le classement des personnages les plus influents dans l'histoire, a choisi le prophète Mohamed comme le premier personnage de la liste, il a dit Mon choix pour Mohamed pour occuper la tête de la liste des personnages les plus importants et influents du monde, peut surprendre plusieurs lecteurs et laisser d'autres lecteurs se questionner. Il est le seul personnage dans l'histoire, qui a suprêmement réussi sur les deux niveaux, à la fois, le niveau religieux, et le niveau laïc. C'est cette combinaison non parallèle entre laïcité et immense impact religieux, que je sentais à propos du prophète Mohamed. C'est ce qui m'a guidé à le considérer comme l'unique et le plus influent personnage dans l'histoire humaine. Plusieurs intellectuels internationaux sont influencés par les qualités personnelles du prophète Mohamed qu'ils ont exprimées dans leurs écritures et livres. Lamartine, le fameux historien français, dans son livre L'histoire des Turcs, a dit à propos du prophète Mohamed Si la grandeur des buts, la petitesse des moyens, et la gigantesque des résultats, sont les trois critères du génie humain, qui osent comparer n'importe quel grand personnage dans l'histoire avec Mohamed. Ok. 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 Auzubillahi minashaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa salatu wa salam ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa tabi'il ala humbisani la yawmidin Rab bishra li sondri Wa yasir li amri Wa halul ugutata min lissani yafkahu qawli Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana Inna ka antal alimul hakim Toutes les louanges appartiennent à Allah Le créateur des cieux de la terre Le mystère de notre existence Allah il est celui qui est le premier sans commencement Allah également il est à la fin sans terminaison Allah il est l'antécédent et Allah il est le subséquent Tout ce qui existe existe par lui Et rien de ce qui est fait n'est fait sans lui Donc Allah bâti'a tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre Allah il est celui qui a désigné tous les êtres humains à prendre fin Alors que lui-même il s'est attribué une existence éternelle Voici notre créateur des cieux et de la terre Il est différent de tout ce qui existe Et tout ce qui existe est différent de lui Il a créé les hommes Il n'est pas un homme Il a créé les anges Il n'est pas un ange Il a créé le corps Il n'est pas un corps Il a créé les esprits Il n'est pas un esprit Il a créé les âmes Il n'est pas une âme Donc tout ce qui existe est différent de lui Et lui il est différent de tout ce qui existe Il a mis la nourriture à notre disposition Mais lui-même là Il ne mange pas Donc celui qui nous protège Il n'a pas besoin d'être protégé Celui qui nous nourrit Il n'a pas besoin d'être nourri Donc voici Allah Le créateur des cieux et de la terre Il a mis tout à notre disposition En fait que nous puissions nous rapprocher de lui Il n'est pas besoin d'être nourri Ok Alhamdulillah Donc comme je le disais Voilà tout ce qui existe est différent de lui Et lui il est différent de tout ce qui existe Voici notre créateur Donc nous implorons sa grâce et sa miséricorde Sur l'ensemble des prophètes Véritablement envoyés par lui Dans le but de guider l'humanité tout entière A la soumission totale à la volonté de Dieu Nous sommes musulmans On nous appelle les fils de l'islam On est actuellement après Baraj Sur la voie de Benjaville Après la rivière d'eau Pour passer le message islamique Mais avant d'entrer dans le vif du sujet On va vous adresser la salutation Qui a été transmise par l'ensemble des messagers Une salutation qui transcende toute barrière linguistique Une salutation qui n'a point de coloration de couleur Ni d'appartenance ethnique Cette salutation là n'est tout autre que Assalamualaikum Wa rahmatullah Wa barakatuh Wa alaykum salam Wa rahmatullah Wa barakatuh Pour ceux qui ne savent pas Ça veut simplement dire Que la paix de Dieu soit avec vous Que la paix de Dieu soit avec vous On retrouve ça dans le courant On retrouve ça également dans la bible Il n'y a pas bonjour dans le courant Il n'y a pas bonsoir également dans la bible Mais c'est salam Qui est dans la bible et dans le courant Donc alhamdulillah On est musulmans On essaie de présenter l'islam A nos frères qui ne connaissent pas réellement l'islam On leur dit Les préjugés que vous avez sur l'islam Est-ce que c'est conforme à ce que l'islam réellement dit C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre des préjugés sur l'islam Vous avez des sources erronées Vous avez des preuves qui ne sont pas palpables C'est-à-dire que vous avez des preuves vraiment qui sont erronées Et vous prenez ça pour en faire des prétesses C'est-à-dire que vous venez par exemple Vous dites que non, les musulmans ce sont des terroristes Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites ? Vous pensez que non, tous les musulmans ce sont des djoulas Est-ce que vous avez des preuves de tout ce que vous dites ? Vous dites que non, l'islam c'est la barbarie Est-ce que vous avez des preuves de tout ce que vous dites ? Vous dites que Allah n'est pas le créateur des cieux de la terre Êtes-vous en mesure de démontrer ce que vous êtes en train de dire ? Vous êtes en train de dire qu'Allah il est le diable Est-ce que vous pouvez démontrer que réellement Allah il est le diable ? Vous êtes en train de dire que Mohammed A.S. est un faux prophète Est-ce que vous pouvez démontrer qu'il est faux ? La question reste posée Vous dites que non, l'islam n'est pas la religion envoyée par l'éternel Dieu Est-ce que vous pouvez démontrer une autre religion meilleure que l'islam ? Une autre religion qui a été enseignée par les prophètes en dehors de l'islam ? Est-ce que vous pouvez ? Non Donc chers frères et soeurs, on est là pour vous apporter l'islam véritable On prêche avec la Bible, on prêche avec le courant On essaie de vous montrer qu'est-ce que réellement l'islam Parce que nous on ne se fie pas au comportement des individus A ce que les gens y pensent Nous on ne prend pas ça pour faire l'islam Parce que les êtres humains en eux-mêmes peuvent ne pas être parfaits Mais l'islam elle-même Qu'est-ce que vous reprochez à l'islam ? C'est ce que nous disons Qu'est-ce que vous reprochez à l'islam ? Parce que nous disons L'islam c'est la religion que l'éternel a donnée aux êtres humains Bien sûr On le dit Et puis on est là Mais vous ne pouvez pas démontrer une autre religion Donnée aux êtres humains en dehors de l'islam C'est-à-dire que vous êtes obligés de dire que ces messagers ou ces prophètes-là Ils n'avaient pas de religion Donc comment quelqu'un peut exister sans religion ? C'est impossible C'est absurde Donc les frères On est en train de vous dire Commencez à réfléchir pendant qu'il est encore temps Parce que si nous vivons On doit se dire que c'est par rapport à quelque chose On n'est pas dans ce but-là par hasard Non, non, non On n'est pas là simplement pour manger Non Mais on est là c'est pour un but bien précis Et il faut savoir également que tout ce que tu fais dans ce bas-monde ici Aura des répercussions dans l'unilah C'est-à-dire que c'est ta manière de te comporter ici Qui va déterminer ta place dans le paradis ou soit dans l'enfer Qu'elle nous en préserve Donc on est en train de vous dire Ne pensez pas que votre ville a été créée pour jouer et puis amusez-moi seulement Non Non Il y a des gens qui pensent que oui, eux ils ont été créés C'est pour jouer et amusez-moi Donc c'est pourquoi Allah va nous poser une question divine dans le courant Il va nous dire dans le courant surat 23 verset 115 Il dit pensez-vous que nous vous avons créé sans but Toi que tu penses qu'ils t'ont créé c'est pour manger seulement Toi que tu penses qu'ils t'ont créé c'est pour travailler seulement Tu penses qu'ils t'ont créé c'est-à-dire pour n'er rien là Allah il te demande il dit tu penses que nous on t'a créé là sans but quoi Réfléchissez les gars Et que vous ne serez pas ramené vers nous Il y a plein de personnes qui ont vécu dans ce bas monde ici Ils ne sont plus là, ils sont allés où ? Allah ils sont auprès de lui Donc c'est comme cela, toi également tu vas partir Tu veux, tu veux pas, tu vas partir Parce que tout homme goûtera à la mort Bien sûr Tu es vilain ou mon frère, tu vas partir Tu es joli aussi, tu vas partir Tu es riche là, tu vas aller Même si tu es pauvre, en tout cas tu vas partir Parce que la mort c'est le dénominateur commun C'est la mort là qui met tous les êtres humains au même pied d'égalité Là-bas il n'y a pas à faire de si riche ou Il n'y a pas à faire de si fort Il n'y a pas à faire de si joli Non, tout c'est la même chose là frère Donc on est en train de dire Commencez à réfléchir Dans votre vie que vous menez ici On n'a pas été créé par hasard On a été créé c'est pour un but Quel est ce but là ? C'est le fait d'adorer l'éternel Dieu lui seul Sans rien lui associer C'est ce message là qu'on va essayer de voir aujourd'hui Parce que le thème du message C'est un seul message Un seul message ça veut dire quoi ? C'est-à-dire les prophètes Que l'éternel Dieu ils ont envoyé Que l'éternel Dieu a envoyé Ils ont eu un seul et même message Quand on regarde l'essentiel de leur message Il n'y a pas un qui est venu Qui dit que Dieu ils sont trois Il n'y a pas un qui est venu Qui dit que Dieu ils sont deux Non, non, non Il n'y a pas un autre qui est venu Qui dit que Dieu ils sont plusieurs Jamais Mais tous ces prophètes là Qui sont venus Qui dit que l'éternel il est unique Il faut l'adorer lui seul Parole de vérité Donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui Parce que matin, midi Soit les gens ils chantent Allah c'est pas le vrai Dieu Allah c'est un témoin Allah c'est Satan Ainsi de suite Attends mais les frères On peut refuter vos allégations là Aussi rapidement même Est-ce que Satan aime le bien de l'homme ? Question Est-ce que Satan veut que nous on fasse du bien ? Question Mais Allah dans le Coran Il nous ordonne de faire le bien Réfléchissez Allah aime les pieux Allah aime les justes Allah aime les bienfaisants Comment Satan peut ordonner aux gens d'être bienfaisants ? Réfléchissez les frères Donc on vous amène déjà à réfléchir Et on vous amène déjà à méditer Parce qu'il ne suffit pas de parler Mais est-ce que tu peux prouver ce que tu es en train de dire ? C'est pourquoi nous disons Au lieu de dire ce que tu penses Il faut plutôt penser ce que tu dis C'est ça Donc les frères Aujourd'hui on va faire un enseignement de taille Pour tous ceux qui disent que Mohamed n'est pas un vrai prophète En tout cas aujourd'hui là C'est pas nous on va vous refuter Ça veut dire vous même vous serez refutés même C'est pas nous on va vous refuter La Bible va vous mettre des ronds C'est pas nous on va vous refuter Jésus même là va vous refuter même C'est trop facile de venir dire non Tel est menteur Tel est faux Et puis ce que vous dites là Sachez qu'ils ont déjà dit ça aux prophètes Ils ont déjà dit ça aux prophètes Y compris les prophètes même précédents avant lui Jésus Abraham Moïse Tous ces prophètes là Les gens ont dit que ce sont des menteurs Maintenant vous vous êtes en train de dire Que non le prophète C'est un menteur Alors que les arabes de l'époque même là Eux sont d'accord que Mohamed n'est pas un menteur Frère si tu peux me prendre sur la 6 verset 33 On va voir ça rapidement Les arabes de l'époque Eux même ils sont d'accord que Mohamed n'est pas un menteur Maintenant toi tu t'élèves en 2021 Tu dis il est menteur Attends t'es quitté où ? Sur la 6 verset 33 Les gens ils ont vécu un lutte Depuis il était petit jusqu'à il est mort Il n'a jamais menti Toi tu t'assoies ici au 10 2021 Tu as pris un livre Tu as lu Ou bien parce que tu as écouté les gens Ou bien parce que tel dit Toi aussi tu t'élèves tu dis C'est un menteur Tu le connais ? Vas-y frère 33 33 Sur la 6 verset 33 Sur la 6 verset 33 Vas-y frère La présente vie N'est que je et à mes Nous sommes Nous savons qu'en vérité Nous savons qu'en vérité Ce qu'ils disent te chagrinent Allah il dit Quand ils sont en train de dire Nous on sait que ça te chagrine Pourquoi ? Parce que tu es un être humain Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Il est un être humain Sur la 18 verset 110 Vas-y frère Vraiment ? Vraiment ? Ils ne croient pas Que tu es un menteur Ça veut dire malgré ce qu'ils sont en train de dire Ça te chagrine Eux-mêmes ils ne croient pas Que toi Muhammad tu es un menteur Ils savent que c'est ce que tu dis là On t'appelle Al-Amin Le digne de confiance Comment quelqu'un qui est digne de confiance Il peut être un menteur Vas-y frère Mais ce sont les versets Oui Le courant d'Allah Donc ce sont les versets Le courant d'Allah Qui traite des mensonges Donc quand nous on s'arrête ici On est en train de prêcher Ce n'est pas comme les gens Ils sont en train de dire A nous-mêmes Que nous-mêmes nous sommes des menteurs Tu n'es pas là Nous dis que nous sommes des menteurs Parce que tu ne nous connais pas Tu ne connais rien sur ma vie Mais tu es en train de dire Que le verset d'Allah C'est ça qui est mensonge Et c'est ce qu'ils ont dit Au prophète Ils sont d'accord qu'il est vrai Il est véridique Mais ce qu'ils en voient là Vraiment c'est trop lourd Parce que les arabes de l'époque Ils avaient 360 idoles Moi m'a dit Il faut adorer un seul Dieu unique Les arabes l'a dit Attends pour toi là c'est grave Les chrétiens Eux aussi ils sont mieux Ils ont dit 3 Toi tu dis 1 C'est que pour toi là c'est grave Non c'est que tu ne vas pas bien Mais malgré tout cela Ils savent qu'il n'est pas un menteur Donc chers frères et sœurs Vous qui êtes en train de dire Que Mouhamma Salah Salah Il est menteur Faites réellement attention Parce que si vous vous amusez En tout cas la mort là Elle poursuit tout le monde La mort nous poursuit Si tu meurs dedans Sans croire en lui Alla Dieu Toutes tes oeuvres là Ça serait vaine Parce que le fait De me croire à un prophète Ça te ramène à me croire A tous les prophètes Quand tu me croire à un prophète Tu dis à celui là Je ne crois pas en toi C'est comme si tu refusais Tous les autres Bien sûr La preuve en est Quand ce prophète là Il vient Celui qui vient Même avant Même souvent Il prédit celui qui vient Quand Moïse est venu Par exemple Moïse a parlé de Jésus Christ La fête de Dieu Sont sur lui Les prophètes Ils ont parlé de lui Et Mouhammad Ils ont parlé également de lui Donc si toi tu viens Maintenant que tu ne crois pas Au prophète Ça veut dire Tu es en train de dire Ce que l'autre a dit Il a menti Tu ne crois pas en ça Donc maintenant Ton paradis là Ça devient hypothéqué Tu vas faire comment Pour rentrer C'est que c'est un paradis Imaginé Un paradis Que toi même Tu as créé C'est là Tu vas aller rentrer C'est pas pour Dieu En tout cas Donc on est en train De dire les frères Ressaisissez vous Notre religion N'a rien à voir Avec le terrorisme On n'est pas des terroristes Écoutez Nous on connait Tous ceux qui ont fait Massacre là Vous même vous savez Ça n'a rien à voir Avec notre religion Vous comprenez Ça n'a rien à voir Avec notre religion Et puis ce que vous Dites de nous là Ça ne fait pas en réalité Ce que nous sommes Qui cherchent trouve Ça dit tu peux dire Nous on est mauvais On est ceci On est cela Mais est-ce qu'en réalité Ce que tu dis là Est-ce que ça a un impact Sur moi C'est ça la question Vous allez dire Oui Les musulmans Sont des terroristes D'accord Tu as des avis physiques Moi Voici le véritable sens Du djihad Allah dit dans le Coran Soura 3 Verset 20 Que mon frère Va lire Soura 3 Verset 20 Non l'islam C'est imposé Par l'épée Ils sont venus Ils sont venus Obliger les gens Bon d'accord Le prophète Il est mort Non Maintenant pourquoi Nous on est musulmans Encore Ça dit Il y a des gens Qui mettent l'épée Sur nous Toujours Réfléchissez les gars Ça dit Lui il est venu Il a imposé Les gens Devenus musulmans Maintenant il est mort Vous faites quoi Toujours là-bas Réfléchissez les frères Soura 6 Verset 20 Soura 6 Verset 20 Non l'islam Soura 6 Soura 6 Soura 6 Verset 20 C'est pourquoi Les historiens Ils ont dit Que le fait De dire que L'islam S'est imposé Par l'épée C'est le mensonge Le plus fantastique Que le monde a connu Ça dit Il n'y a pas Plus grand mensonge Que ça même Non L'islam S'est propagé Par l'épée Tu sais de quoi tu parles Vas-y frère S'ils te contredisent Toi Mouhamad S'ils te contredisent Dis-le Il faut le dire Je me suis entièrement Soumis à Allah Moi je me suis entièrement Soumis à Allah C'est-à-dire Si vous êtes en train Diquer ce que nous on dit On est en train de mentir Alors il n'y a pas de problème Nous on est entièrement Soumis à lui Vas-y frère Moi et ceux Qui m'ont suivi Moi et mes frères Ici présents Ainsi que tous ceux Qui nous suivent Vas-y frère Et dis à ceux A qui le livre a été donné Maintenant il faut dire A ceux à qui le livre A été donné Ainsi qu'aux illettrés A même temps qu'aux illettrés Avez-vous embrassé l'islam Est-ce que vous êtes prêts A devenir musulmans S'ils embrassent l'islam Si vous êtes prêts A devenir musulmans maintenant Ils seront bien guidés Vous allez être bien guidés Mais Mais S'ils tournent le dos Si vous refusez maintenant là Nous on doit faire quoi On doit m'épaissez vous non On doit vous tuer Vas-y frère Ton dévoi n'est que la transmission du message Non il faut même bon monsieur Ton message n'est que la transmission Non il faut les tuer un peu Ton dévoi n'est que la transmission du message Non il faut les égorger Ton dévoi n'est que la transmission du message Ça là vous mettez ça où ? Allah Si ce serviteur est clairvoyant Allah il est clairvoyant Si tout ce que nous faisons Donc vous voyez Ça pour dire tout ce que vous êtes attendu On peut vous refiter ça très très facilement Donc les frères Apprenez l'islam A travers l'islam elle-même Apprenez l'islam A travers l'islam elle-même Bien sûr Qu'est-ce que le courant dit ? Question Qu'est-ce que les hadiths authentiques disent ? Si vous allez là-bas Il n'y a plus de bar Mais vous ne partez pas là-bas Vous vous levez comme cela Non Vous racontez tout ce que vous voulez Non les frères Nous on n'est pas comme cela On ne fonctionne pas comme cela L'éternel a écrit Un point, un trait Qu'elle nous donne la bonne compréhension Et qu'elle fasse de nous des musulmans Pieux et sincère Donc comme je le disais Pour rentrer dans le vif du sujet Un seul message Parce que quand on regarde l'essentiel Du message de Jésus-Christ Père et salut sur lui On voit que Jésus-Christ a dit Il faut aimer l'éternel ton Dieu De toute ta force De toute ta pensée Et de toute ton âme Il a dit maintenant le second Il faut aimer ton prochain Comme toi-même Donc il dit maintenant De ces deux commandements Dépendent tous les prophètes Et la loi Matthieu chapitre 22 Verset 39 à 40 là-bas Donc Jésus est en train de dire ici Le premier des commandements Il faut aimer l'éternel ton Dieu lui seul Et il faut aimer ton prochain Comme toi-même Donc si on regarde l'essentiel De ce message là On va essayer de voir Mohamed et Jésus-Christ là Est-ce que si on regarde l'essentiel De leurs enseignements Est-ce que c'est identique Est-ce que c'est similaire Ou bien c'est opposé Question Donc pour commencer On va voir que Mohamed et Jésus-Christ Ils sont d'accord Pour dire que l'éternel Le créateur Il est le seul vrai Dieu Les deux sont d'accord Pour dire que l'éternel Est le seul vrai Dieu On va essayer de voir On commence à dire que la Bible Tu es dans la Bible Ou bien tu es dans le courant Si tu es dans le courant Tu prends surat 22 verset 62 Vous allez voir Mohamed et Jésus-Christ Ils sont d'accord Que le créateur Il est le seul vrai Dieu Maintenant vous vous quittez Vous pouvez nous dire Que Mohamed était menteur Bon si Mohamed devient menteur A la lumière de ces versets Qu'on va lire là Si Mohamed devient menteur Jésus c'est un menteur Que Allah nous en préserve Nous on est d'accord Que Jésus et Mohamed Ce ne sont pas tes menteurs Mais vous voulez faire Dire de Mohamed Que c'est un menteur Pourquoi ? Oh il a le même message Avec Jésus Donc si il est menteur Vous êtes en train de dire Que Jésus est un menteur Vas-y frère C'est ainsi C'est ainsi Qu'Allah est lui le vrai Que Allah il est lui le vrai Alors que Alors que Ce qu'ils invoquent En dehors de lui C'est le faux Donc c'est ainsi Que Allah est lui le vrai Alors que Tout ce que vous invoquez En dehors d'Allah C'est le faux Donc Dans ce verset là On est d'accord Que l'éternel Dieu C'est lui seul qui est vrai Il faut me prendre Jean 17 verset 3 Oh la vie éternelle Oh la vie éternelle C'est qu'ils te reconnaissent Toi le seul vrai Dieu C'est qu'ils te reconnaissent Toi le seul vrai Dieu Et celui que tu as envoyé Jésus Christ Donc les deux sont d'accord Pour dire que Le créateur Il est le seul Vrai Dieu Vous voyez Un seul Et même message On va prendre Surat 51 verset 56 Vous allez voir Que Mohamed Salatoui Salatoui Et Jésus Christ Ils sont d'accord Que Dieu nous a créé Pour l'adorer lui seul C'est-à-dire Dieu nous a créé Pour que nous Nous lui adorons Vous allez voir Ce que les deux vont dire Surat 51 verset 56 Je n'ai créé le djinn Je n'ai créé le djinn Et les hommes Et les hommes Que pour qu'il m'adore Donc Allah il dit Il a créé le djinn Avec les hommes Que pour que nous Lui adorons Ça c'est verset coranique Il faut me prendre Jean 4 verset 22 à 23 Vous allez voir Jean 4 à partir Verset 22 à 23 Tu peux prendre Verset 23 rapidement Jean 4 Verset 23 Mais Mais Le moment arrive L'homme vient Oui Et c'est maintenant Et c'est maintenant Où Dieu donne son esprit Oui Alors Oui Ceux qui adorent vraiment le Père Oui Vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint D'accord Et comme le Fils l'a montré Oui Oui Le Père cherche des gens Qui l'adorent de cette façon Donc le Père cherche les gens Qui l'adorent De cette façon Allahu Akbar Donc le Père cherche les gens Qui vont l'adorer Donc l'éternel nous a créé Pour que nous lui adorons Et doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint Et comme le Fils l'a montré Oui Comme le Fils a montré Comment on doit adorer le Père Il l'a dit dans Matthieu chapitre 6 Voici comment vous devez adorer Notre Père qui est aux cieux Oh lui il était sur la terre Vas-y frère C'est bon Donc on est d'accord ici Parce que quand vous prenez lui second ici Il va dire le viens Et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront le Père en esprit et en vérité Car ce sont là les adorateurs Que le Père demande Donc selon le Coran Selon la Bible L'éternel Dieu nous a créé pour l'adorer Sur le 51 verset 56 Jean 4 verset 23 Maintenant vous allez voir Jésus Christ et Mouhamad Ils sont d'accord que le Créateur là Il est le Seigneur de l'univers Bien sûr Matthieu 11 verset 25 Maintenant celui qui peut réfuter là Il n'est qu'à venir Toujours nous on dit Mais il n'y a pas de réfutation Vous ne pouvez pas réfuter ça là Tu as réfité ça là Ton pied là ça va se couper Matthieu 11 verset 25 Peu de temps après Oui Jésus dit Matthieu 11 verset 25 Allons-y frère Matthieu 11 verset 25 Vas-y frère En ce temps là En ce temps là Jésus prit la parole Jésus prit la parole Et dit Et puis il dit Je te loupe Je te loupe Seigneur du ciel et de la terre Seigneur du ciel Et Seigneur de la terre Donc Jésus est en train de rendre la louange Au Seigneur du ciel Et Seigneur de la terre Il ne rend pas louange à lui même De ce que tu as caché Non c'est déjà bon Donc Jésus est en train de dire ici Que le Père Il est le Seigneur du ciel Et le Seigneur de la terre On est d'accord Surat 1 verset 2 Vous allez voir Donc jusque là Ils ont toujours un seul et même message Je vous ai dit Si on regarde l'authenticité Ou bien le fondement Ou bien l'essentiel même de leur message Ils ont eu un seul et même message C'est ce qu'on est en train de vérifier Surat 1 verset 2 Surat 1 verset 2 Vas-y frère Louange à Allah Louange à Allah Seigneur de l'univers Seigneur de l'univers Donc les deux ils sont d'accord Pour dire que l'éternel est le seul Seigneur de l'univers Vous voyez A takbir Allah wa akbar Souma takbir Allah wa akbar Vous avez vu Donc à travers ces petits versets là même déjà On peut vous réfuter même déjà Maintenant Jésus Christ La paix de Dieu soit sur lui Il a demandé même de faire du bien Même envers les ennemis C'est-à-dire même quelqu'un que tu n'aimes pas là Il faut lui faire du bien Le courant également l'a dit Il faut me prendre Matthieu 5 verset 44 Matthieu 5 verset 44 Matthieu 5 verset 44 Vas-y frère Mais moi Mais moi Je vous dis Je vous dis Aimez vos ennemis Aimez vos ennemis Bénissez ceux qui vous maudissent Bénissez ceux qui vous maudissent Faites du bien à ceux qui vous haïssent Faites maintenant du bien à ceux qui vous haïssent Et priez pour ceux qui vous maltraitent Donc Jésus Christ est en train de dire ici Il faut bénir ceux qui sont en train de vous maudire C'est pas ça ? Il faut faire du bien à vos ennemis N'est-ce pas ? Ok Il faut me prendre surat 41 verset 34 Donc vous allez voir Jésus Christ est Mohamed Ils ont ordonné de faire du bien Même envers nos ennemis Surat 41 verset 34 Repousse le mal La bonne action et la meilleure ne sont pas pareilles Repousse le mal parce qu'il est bien Vas-y frère Oui 41 verset 34 Vas-y frère La bonne action La bonne action Et la mauvaise ne sont pas pareilles Et la mauvaise ne sont pas pareilles Repousse le mal Repousse le mal Parce qu'il est meilleur Parce qu'il est meilleur Parce qu'il est meilleur Oui Et voilà ce que lui Celui que Et voilà Que celui avec qui tu avais une animosité Oui Devienne-t-elle un ami chaleureux Donc vous voyez à travers ce verset là Repousse le mal parce qu'il est meilleur Afin que celui avec qui tu avais une animosité Vous étiez ennemi Il devient tel un ami chaleureux Donc faire le bien Même envers les ennemis C'est couranique Et c'est public Ca a été enseigné par Jésus Christ Ca a été enseigné par Jésus Christ Et en même temps Ca a été enseigné par le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Un seul et même message On va voir maintenant que Jésus Christ Et Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Ils sont d'accord qu'on doit adorer l'éternel Dieu lui seul Sans rien lui associer C'est-à-dire lui seul on doit l'adorer On doit pas lui donner aucun associé Matthieu 4, 10 Matthieu 4, verset 10 Aujourd'hui là tu vas lire Tu vas lire même Matthieu 4, verset 10 Vas-y frère Jésus lui dit Jésus lui dit Retire-toi Retire-toi Satan Il faut te retirer Satan Car il est écrit Il est écrit Tu adoreras le Seigneur Tu adoreras le Seigneur Ton Dieu Ton Dieu Et tu le serviras Et tu le serviras Lui seul Donc il faut adorer l'éternel Dieu Lui seul Allah dit quoi dans le Coran Surat 4, verset 36 Surat 4, verset 36 Il faut adorer Allah Lui seul également aussi Sans rien lui associer Donc ils ont eu un seul Et même message Mais malgré tout cela Vous venez vous asseoir Non il est faux Attends il n'y a qu'un problème Vas-y frère Surat 4, verset 36 Surat 4, verset 36 Vas-y frère Adorer Allah Adorer Allah Et ne lui donner aucun associé Et ne lui donner aucun associé Donc on est d'accord ici Il faut adorer l'éternel Dieu Et lui seul Sans lui donner aucun associé Dans le Coran Dans la Bible On va voir également Que Jésus Christ Et Muhammad Ils sont d'accord Qu'il faut aimer l'éternel Plus que tout Marc 12, verset 30 Frère Marc 12, verset 30 Marc 12, verset 30 Vas-y frère Et tu aimeras le Seigneur Et tu aimeras le Seigneur Ton Dieu Ton Dieu De tout ton cœur De tout ton cœur De tout ton âme De toute ta pensée De toute ta pensée Et de toute ta force Donc voici Jésus Christ Qui a dit ici Il dit Tu dois aimer l'éternel Plus que tout À maintenant tu me proposes Soit de baisser 165 ans Donc vous voyez Jésus est en train de dire ici Il faut aimer l'éternel Plus que tout De tout ton cœur De tout ton âme De toute ta pensée Et de tout ton cœur Les deux ils ont eu Un seul et même message Les frères On est en train de vous dire Revenez à la raison Pourquoi vous ne croyez pas Au prophète Mohamed Voici la question Qu'on vous pose Avec toutes ces preuves Vous venez de dire Qu'il est faux Les frères Donc commencez à réfléchir Et à faire la part des choses Ne vous fiez pas Si on m'a dit On vous a dit Mais qu'est-ce que vous-même Là vous dites Parce que la Bible dit Il faut dire à ton frère Car la calomnie est fréquente De ne pas se fier A tout ce qu'on lui dit Donc il ne faut pas Qu'il se fie A tout ce qu'on lui dit On t'a dit On dit les mesurements Là Eux ils mènent bon Si eux On dit les mesurements Là Quand ils s'en vont enterrer Quelqu'un ils égorgent Ils t'ont dit tout ça Là Maintenant toi là Tu dis quoi Question C'est là le problème Ils t'ont dit Oui mais toi maintenant Là tu dis quoi Ouh bien toi tu ne parles pas Tu es revenu bobo Ouh bien tu fais le suivi Ce moutonnier Vas-y frère Courant 2 Verset 165 Verset 165 Vas-y frère Parmi les hommes Parmi les êtres humains Il y en a qui prennent Il y en a parmi eux qui prennent En dehors de Allah En dehors de Dieu Des égaux à lui Des égaux à lui En les aimant comme on aime Allah Maintenant les égaux qui donnent à Allah Ils aiment ces égaux là Comme on aime Allah Oh les croyants sont les plus à temps Alors que les croyants Ils sont les plus à temps En l'amour d'Allah En l'amour d'Allah Vas-y frère Quand les injustes verront le châtiment Quand les injustes vont voir le châtiment là Ils sauront que la force Tout entière est à Allah C'est là maintenant Vous allez savoir que Ce qu'on disait là C'était vraiment trop tard Et qu'Allah est dur en châtiment Et qu'Allah il est dur en châtiment Donc les frères Nous on est là simplement C'est pour vous avaîtir On ne vous obligez pas Parce qu'Allah il a dit dans le Coran Surat 2 Ben c'est 256 Nous contraintes en religion Le bon chemin c'est distinguer De l'égarement Donc on ne va pas vous obliger A devenir musulman Mais on va vous avertir Parce qu'Allah il nous dit Dans le Coran Surat 15 verset 2 Au jour du jugement dernier là Vous qui n'êtes pas musulman là Vous allez regretter vous Mais sinon on sait ça Et puis on ne vient pas vous dire là Vous pouvez dire non On ne savait pas C'est pourquoi on vient Et puis on vous dit Maintenant ceux qui ne sont pas d'accord Vous venez on va échanger Parce que la vérité ne se montre pas La vérité se démontre Également Le jour du jugement dernier Le jour du jugement dernier Les mécréants voudraient avoir été musulmans Les mécréants là Ils vont regretter Pourquoi je ne suis pas musulman même Mais en ce moment c'est trop tard Donc les frères On a vu jusque là Mohamed Et Jésus Christ Ils ont eu un seul Et même enseignement Là il n'y a pas de débat dessus Je vais donner un autre enseignement Encore par la grâce d'Allah Il faut me prendre Marc chapitre 12 Non Marc 10 verset 17 Marc 10 verset 17 Marc 10 verset 17 En tout cas si Mohamed est faux Jésus est faux Ça il n'y a pas de débat même C'est le faux qui peut parler des mêmes choses Vas-y frère Comme Jésus se mettait en chemin Comme Jésus a pris la route Il partait Un homme a couru Un homme qui a couru Et se jetant à ses genoux devant lui Et puis il est venu se jeter à ses genoux devant Jésus Bon maître Bon maître Lui demanda-t-il Il demande à Jésus Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui dit Hé les frères On ne fait pas la bagarre ici Pourquoi ma paix-tu donc Reprends le frère Marc 10 verset 17 Marc 10 verset 17 Comme Jésus se mettait en chemin Comme Jésus se mettait en chemin Un homme a couru Un homme a couru Et se jeter à ses genoux devant lui Et puis il se jeter à ses genoux devant Jésus Bon maître Bon maître Lui demanda-t-il Il demande à Jésus Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Qu'est-ce que je dois faire pour avoir le paradis Nous aujourd'hui Ce qui nous préoccupe C'est comment je vais faire pour avoir l'argent Comment je vais faire pour avoir jolie femme Comment je vais faire pour avoir maison Personne ne pense à comment je vais faire pour aller au paradis Lui il a bien réfléchi Il est venu poser une question à Jésus Christ Qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis Toi tu es assis là C'est comment tu vas manger Qui est dans ta tête seulement Tu ne penses même pas au paradis Alors que Jésus a dit Cherchez premièrement le roi des cieux Et la justice de Dieu Et toutes choses vous seront données Il faut chercher réellement le paradis D'abord Toi tu es là ici Ça dit c'est 12 ans seulement tu suis A cause de ça Il y a des filles aujourd'hui Qui ne veulent pas se marier A cause de ça Aujourd'hui les hommes mariés Ils ont pris des filles Ils paient une maison pour eux Bon Toi tu es une fille Tu ne veux pas te marier Attends Il n'y a qu'un problème même Et regardez quelque chose encore Les filles d'aujourd'hui là Elles sont des hommes mariés Et puis c'est eux Ils sont contre la polygamie encore Il n'y a qu'un problème Réfléchissez Ça dit vous sortez avec des hommes mariés Et c'est vous qui dites Que vous ne voulez pas la polygamie Attends il y a quelque chose Qui ne va pas chez vous On vous amène à réfléchir Toi tu es un homme Tu es marié Tu perds une maison Pour la fille célibataire C'est pourquoi Question Vous voyez Donc toi tu es là Tu perds une maison Pour la fille célibataire Ça avait dit Subhanallah On vous amène à réfléchir les frères Il y a certaines personnes Même aujourd'hui Wallah Eux-mêmes Ils ne s'occupent plus de leurs femmes Ils s'occupent des filles dehors Même son enfant L'éducation de son enfant Il s'en fout de ça Et son matin Ce n'est pas son problème Ça veut dire Il n'est qu'à trouver les courotous Là dehors C'est ça qui est son problème Papa réveille-toi Subhanallah Il y a d'autres même Il manque Je suis en mission Alors qu'il est chez sa copine Là-bas Attends Il n'y a que problème C'est pourquoi Nous on dit L'islam vous donne la solution De tout Au lieu de faire tout ça Dans l'illégalité Dans l'illégalité L'islam te dit Mon frère Il faut légaliser ça Tu maries deux Trois Ou bien quatre C'est fini Mais alors que toi Tu as marié une Tu te dis Non je suis un dû Et puis maintenant Tu payes maison pour eux Bon c'est quoi le projet Question Subhanallah On vous amène à réfléchir les frères On vous amène à méditer Parce que la chose la plus détestable On va voir ici Jésus a dit Tu ne commettras point d'adultère Tu ne commettras point d'adultère Alors que le prophète Aleyhissalatou al-salam Il a dit Le prophète Aleyhissalatou al-salam Il a dit Il dit le péché le plus grave Après l'associationnisme là Mon frère C'est le fait d'aller à une femme Qui n'est pas toi ta femme Réfléchissez les frères Maintenant toi Tu as aligné toutes les filles du quartier Et puis tu dis Je suis un dû Donc toi tu es dû d'empêcher quoi Attends Toi pour toi là c'est grave hein Tu es dû d'empêcher Faut me prendre Marc 10 verset 17 Oui vas-y frère Marc 10 verset 17 Comme Jésus se mettait en chemin Comme Jésus se mettait en chemin Un homme a couru Un homme a couru Et se jetant à ses genoux Ce que je vais faire d'abord Je ne vais pas donner d'abord les messages C'est-à-dire ce que Mohamed Ali sallatou al-salam a dit Qui est similaire à Jésus Christ On ne va pas dire ça Mais on va chicoter sur ce verset là d'abord Avant de revenir Vas-y frère Un homme a couru et se jetant à ses genoux devant lui Un homme a couru et puis il est venu se jeter devant Jésus Christ Bon maître Bon maître Lui demande à Jésus Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Toi depuis tu es là là Tu as déjà posé la question Qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis Est-ce que tu t'es déjà posé cette question là Continue frère Jésus lui dit Jésus dit au gars Pourquoi m'appelles-tu bon Attends tu veux me mettre un problème quoi Pourquoi m'appelles-tu bon C'est moi tu veux me mettre un problème Pourquoi m'appelles-tu bon Jésus dit au gars pourquoi m'appelles-tu bon Parce que Jésus a ramené la bonté à l'éternel Dieu seul Parce que dans le psaume 100 verset 5 L'éternel est bon Donc si Jésus a dit je suis bon là Il a promis à mes dieux Vas-y frère Il n'y a de bon que Dieu seul Donc il n'y a de bon que Dieu seul Il pouvait dire il n'y a de bon que moi Il n'est qu'à dit Alors il dit si parmi tous les serviteurs qu'il a envoyé Il y a un qui a dit il est Dieu là Il va le mettre en enfer Vas-y frère Tu connais les commandements Jésus lui dit Jésus lui dit Pourquoi m'appelles-tu bon Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul Tu connais les commandements Tu ne commettras point d'adultère Tu ne commettras point d'adultère Vous qui êtes ici là Attends Si on veut calculer ça là où Depuis 24 Jusqu'à aujourd'hui On ne peut pas compter Femme n'est pas épargnée Garçon n'est pas épargné Tout le monde est devenu dû dans ça Il y a des filles Même elles comptent si garçon C'est-à-dire que ce garçon Elle a compté dessus Depuis 24 Elle va s'habiller Subhanallah Allahu Akbar Toi Ça dit Toi tu n'es pas marié C'est le garçon qui va toi t'habiller Attends Tu es devenu prostitué ou bien il y a quoi Question Réflexion Subhanallah Voilà garçon aussi Toi tu travailles Ça dit lui il travaille Et puis tout son salaire là il prend maintenant Tu t'as donné enfant des gens Ta maman souffre Eh papa réfléchis un peu Ta maman au village en train de souffrir Tu l'as oublié C'est enfant des gens Attends Vous deux la même là Il y a problème avec frère Tu ne commettras point d'adultère Toi tu as fait adultère C'est-à-dire que tu as fait l'adultère Jusqu'à tu as eu enfant des dents C'est-à-dire que toi tu as pris coupe quoi Tu es fier Et puis ils sont fiers Non moi je suis un tue Tu vois la fille là Oh il a fini ça Subhanallah Toi tu es fort dans le péché Ton cas est grave Tu ne commettras point d'adultère Vas-y frère Tu ne tueras point Tu ne tueras point Tu ne déroberas Non alors doucement parce qu'on est pressé Tu ne tueras point Les filles là elles ont fait combien d'avortements On ne peut pas compter Question Tu ne tueras point Toi tu as tué combien de personnes Tu as avorté un Tu as avorté deux Il y a d'autres même là A cause des sers Peu plus va coucher Subhanallah Réveille-toi ma soeur Tu as avorté jusqu'à tu ne peux plus accoucher Tu vas aller dire quoi ton seigneur Les enfants que tu as avorté là Tu vas aller dire quoi Parce qu'Allah va poser la question Pourquoi on vous a tué Bi aï zambine Koutilat Allah va poser la question Maintenant toi tu vas dire quoi C'est toi tu es allé faire ton péché L'enfant il n'a rien à voir dedans Quand vous êtes partis là Est-ce que l'enfant était conscient Il savait tout ça Non Tu as eu Au lieu de te sanctionner toi même C'est un fois là Quand tu t'en vas tuer Allah va te demander Alors qu'Allah nous dit dans le Coran Quiconque tue une vie C'est-à-dire que tu as tué la vie d'un croyant De bon gré Allah dit ton refuge C'est l'enfer Maintenant toi tu as tué combien de croyants Les enfants que tu les tues là Qui t'as dit ce ne sont pas des croyants Ce sont des rapprochés d'Allah Tu les tues seulement Eh Vas-y frère Tu ne déroberas point Tu ne déroberas point Ça veut dire que tu ne dois pas voler Vous qui êtes ici là-haut Eh Tu ne déroberas point Tout le monde se double seulement Tout le monde Ça veut dire il n'y a plus quelqu'un Même tu vas lui faire confiance encore Tout le monde est devenu escro Eh Tu te trompes Aller là tu fais orange money à quelqu'un Si tu l'appelles là Son numéro passe plus Ça veut dire tu te trompes Quand tu fais orange money il faut l'appeler Tu vas voir son numéro là ça passe plus Bon vous êtes con moi même Tu ne déroberas point Quelque chose qui n'est pas pour toi Tu t'en vas prendre Attends c'est quoi le projet C'est à cause de ça les gens ils ont peur de l'islam Parce qu'on dit si tu voles là on doit couper ta main Eh c'est si on avait appliqué ça là Il y aura volé sur la terre ici Question Il n'y aura pas volé Mais tout le monde est devenu malo Souvent même tu as assis avec quelqu'un Tu te lèves et puis ton portable a disparu Tu ne sais plus où ça est Bon nous on est deux Toi et moi on est là Et puis moi mon porteur m'a perdu Qui a pris Bon réfléchissez hein les gars C'est ça Tu ne déroberas point Tu ne dois pas voler Tout le monde se vole seulement Eh Les frères Arrêtez Revenez à la raison Vas-y frère Tu ne diras point de faux témoignage Tu ne diras point de faux témoignage Bon Ça ça concerne même les avocats Toi tu n'étais pas là Et puis tu dis oui C'est toi tu étais là Tu as vu ça C'est passé devant toi Attends tu étais où Tu ne diras point de faux témoignage Parce qu'un jour Le prophète Il disait à ses compagnons Il dit est-ce que vous voulez Que je vous parle des plus grands péchés Eux ils ont dit oui Il faut nous dire Le prophète Il a dit Le premier là C'est-à-dire le fait d'associer Quelque chose à Allah Ça c'est le plus grave des péchés Si tu as fait ça Tu meurs dedans là Tu as visa pour aller en enfer Mais là quand il a fini ça Il a dit C'est-à-dire le fait de désobéir A ses deux parents Vous voyez Maintenant Troisièmement Maintenant Quand le prophète Il disait ces deux là Il était adossé Après il s'est levé Maintenant Et puis il s'est bien assis Et puis il dit C'est-à-dire les paroles mensongères Les paroles mensongères Et puis il a dit maintenant Les témoignages mensongères Ça veut dire Paroles mensongères Ça veut dire Témoignages mensongères Ça est dedans Toi tu n'étais pas là Tu dis oui Tu étais témoignage Ça s'est passé devant toi Paroles mensongères également Si tu es là Tu mens seulement Les frères faites attention Parce que le prophète Il dit Ça fait partie des traits De l'hypocrisie Il dit Quand il y a un monafrique Un hypocrite Il veut dire quelque chose là Quand il commence à parler Il mens seulement Ça c'est un hypocrite Donc on est en train de vous dire De commencer à réfléchir Continue le verset frère Tu ne feras tort à personne Tu ne feras du tort à personne Bon Toi tu as fait tort à combien de personnes ? Est-ce qu'on peut compter ? Le gars tu l'as vu Pour ne rien comme ça Tu l'as giflé Et puis Dieu te laisse être Dieu Et puis tu es content ? Il t'a mis dans le problème même Quelqu'un qui l'a giflé Il n'a pas force Et puis il te laisse être Dieu Tu as problème où ? Mais non Parce que quand il nous dit Il nous laisse être Dieu Là il n'y a rien Au jour de la résurrection Celui que tu l'as giflé Celui que tu l'as insulté Pour ne rien Tu vas rendre compte Donc faites attention Continue frère Au nom de ton père et ta mère Au nom de ton père et ta mère Ça là La jeunesse là Nous tous on est tombés dedans Au nom de ton père et ta mère Au nom de ton père et ta mère Les femmes là Elles ne sont plus préparées Elles ne nous nommaient pas les mères là Avant là Les filles là Elles étaient elles et les maman Elles tournaient elles La maman va préparer Elles vont apprendre à faire tout Femmes d'aujourd'hui Elles ne s'est pas préparées Elles ne s'est pas préparées Elles ne s'est rien fait Bon Attends Il y a un problème hein les frères On est en train de vous dire Commencez à réfléchir Toi tu es femme Tu ne s'est rien fait Tu ne s'est pas préparée Rien Ça veut dire Tu n'as même pas suivi ta maman C'est pour sortir de 23h Pour venir Bon toi tu es une femme Tu sois à 23h Tu vas où ? Question Elles sont à 23h Et puis c'est à 3h du matin Tu viens viens Tu t'en vas faire quoi ? Tu t'en vas faire quoi ? Tu t'en vas faire quoi ? Tu sois à 23h Et puis tu viens à 3h Il n'y a qu'un projet Réfléchissez Réfléchissez On est en train de vous dire Commencer à réfléchir Les jeunes là En tout cas la jeunesse là C'est à cause de ça Nous aujourd'hui On a beaucoup de problèmes On n'arrive même pas à vieillir Comme ceux d'avant Il faut regarder hier Comme ceux là On dit c'était quoi ? 31 non ? C'est ça Matin quand tu te réveilles Tu vois les jeunes sont Sous-les-sous-les seulement Les filles là Elles sont hives Bon C'est quoi le projet même ? La débauche totale Réveillez-vous Donc les frères En tout cas département Voir nous On vous exhorte Arrêter tous ces péchés là Et de revenir à la raison Parce que tout ce qu'on est en train de faire ici Ça aura des répercussions Au jour de la résurrection On n'est pas venu manger Garbage Et puis c'est fini Non 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 On est venu C'est pour un but bien précis Ils vont nous demander où ? De la manière que tu te comportes là Ils vont te rendre ça Si tu te comportes mal avec tes parents là Tu n'as même pas à mourir Ils vont te rendre ça ici Vous voyez ? Donc ça vous dit Commencer à réfléchir les frères Maintenant on va essayer de faire La comparaison entre les deux prophètes Maintenant Jésus-Christ et puis Mohamed Marc 10, verset 17 Marc 10, verset 17 Fais-y frère Comme Jésus se mettait en chemin Comme Jésus se mettait en chemin Un homme a couru Un homme il a couru Et se jettant à ses genoux devant lui Et puis il vient se jeter devant Jésus Et puis il dit Bon maître Bon maître Lui demanda-t-il Lui demanda-t-il Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui répondit Jésus lui répondit Pourquoi m'appelles-tu bon ? Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul Il n'y a de bon que Dieu seul Tu me prépases sur la 112, verset 4 Donc Jésus dit Donc Jésus dit Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul Alors que dans Somme 100, verset 5 On dit l'éternel est bon Donc Jésus est en train de ramener la bonté ici A l'éternel Dieu Nous on ne dit pas que les prophètes ne sont pas bons Mais ils ne sont pas bons comme l'éternel C'est-à-dire la bonté là Ça n'atteint pas pour l'éternel Dieu C'est lui-même qui les a donné un peu quoi Voilà C'est comme cela Sourat 112, verset 4 Sourat 112, verset 4 Vas-y frère Et nul Et nul N'est égal à lui Donc et nul n'est égal à lui Il n'y a rien Il n'y a personne qui est bon comme lui C'est ce qu'Allah il est en train de dire ici Ça ça fait un Deux Jésus a dit quoi maintenant ? Non Mohamed c'est un faux prophète Attends Jésus lui répondit Jésus lui répondit Pourquoi m'appelles-tu bon ? Oui Il n'y a de bon que Dieu sûr Vas-y frère Continue Tu connais le commandement Tu connais le commandement Tu ne commettras point d'adultère Tu ne commettras point d'adultère L'adultère est interdite selon le Coran également Sourat 17, verset 32 Tu ne commettras point d'adultère On va voir si le Coran interdit ça Ou bien le Coran autorise Pour que vous venez d'un homme Mohamed est faux Vas-y frère Sourat 17, verset 32 Et puis tu finis Tu restes dans 17 là encore Sourat 17, verset 32 L'adultère est interdite selon le Coran également Toutes ces preuves qu'il s'est en train de faire sortir S'il y a quelqu'un qui peut refuter En tout cas il est le bienvenu Et n'approchez point la fornication Et n'approchez point la fornication Donc vous voyez L'adultère est interdite selon le Coran Jésus a dit quoi encore Jésus a dit quoi encore ? Va dans verset 18 Tu ne déroberas point Tu ne déroberas point Ça veut dire que tu ne dois pas voler Il faut me prendre Sourat 2, verset 188 Tu ne déroberas point Tu ne dois pas voler Est-ce que le vol est autorisé selon le Coran ? Les microbes là ils sont quittés où ? Question Ce n'est pas des musulmans Il y a ce que l'islam dit Et puis il y a ce que les gens font Vous confondez tout Vous mélangez tout C'est pourquoi on va sortir maintenant Pour vous présenter l'islam réel Sourat 2 Verset 188 Verset 188 Oui Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement Vous vaut bien Et ne dévorez pas et Et ne quoi ? Et ne dévorez pas Et ne dévorez pas Mutuellement Mutuellement et illicitement Vous vaut bien Mais vous ne voulez pas C'est interdit selon le Coran Sourat 2, verset 188 Vas-y là-bas Marque encore Donc tout ce que Jésus est en train de citer là Mouhamad est en train de respecter ça On continue frère Tu ne diras point de faux témoignage Tu ne diras point de faux témoignage Le mensonge est interdit selon le Coran Sourat 22, verset 30 ans Vous êtes où ? Les gars même m'ont surnommé la machine Quand je commence je ne peux plus arrêter 22, 30 Quand on commence on ne peut plus arrêter Sourat 22, verset 30 Verset 30 Il faut regarder à la fin là Dernier passage à la fin Oui Et Et Abstenez-vous des paroles mensongères Donc abstenez-vous des paroles mensongères Tu ne diras point de faux témoignage Le mensonge est interdit selon le Coran Sourat 22, verset 30 Continue à le Marque encore frère Continue à le verset de Marque Non, Mouhamad n'est pas un vrai prophète Non, Mouhamad c'est ceci, ceci là Ok, vas-y frère Tu ne feras tort à personne Tu ne feras du tort à personne L'injustice est interdite selon le Coran Même envers les ennemis Sourat 5, verset 8 Selon le Coran C'est-à-dire même ton ennemi là Tu ne dois pas être injuste envers lui Sourat 5, verset 8 Sourat 5, verset 8 Vas-y frère Oh le croyant Oh le croyant Soyez strict Soyez strict Dans vos devoirs Dans vos devoirs Envers Allah Envers Allah Et soyez des témoins équitables Oui Et que la haine pour un peuple Et que la haine pour un peuple Ne vous incite pas à être injuste Ne vous incite pas à être injuste C'est-à-dire même si tu as la haine avec quelqu'un Cela ne doit pas t'amener à être injuste Donc l'injustice est interdit Même envers les ennemis Selon le Coran Vas-y à le verset de Marque frère Au nom de ton père et ta mère Au nom de ton père et ta mère Il faut faire le bien avec ton papa Et puis ta maman Sourat 17, verset 23 Je vous ai dit Quand nous on commence là On ne peut plus s'arrêter quoi C'est Allah qui fait ça Sourat 17, verset 23 Et ton Seigneur a décrété Et ton Seigneur il a décrété Il faut adorer Allah lui seul Et marquer de la bonté envers les pères et les mères Et il faut marquer la bonté envers les pères et les mères Donc faire le bien envers les pères et les mères Est autorisé selon le Coran Sourat 17, verset 23 Continuons le verset de Marque maintenant Oui au verset 20 Il lui répondit Maintenant le jeune répond à Jésus Maître J'ai observé toutes ces choses J'ai observé toutes ces choses Dès ma jeunesse Voilà donc le jeune il dit ici Que lui il a observé tout cela depuis sa jeunesse Alors qu'ils ont demandé à Aïcha Quel était le comportement du prophète Il dit c'était le Coran ambulant C'est à dire qu'on voit le prophète C'est à dire qu'on voit le Coran qui est en train de marcher Donc c'est pour vous dire Tous les enseignements que je viens de faire sortir Le prophète a appliqué ses enseignements Donc quand il a dit ça au verset 21 Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'ayant regardé Jésus l'ayant regardé Jésus a regardé Mohamed Lema Jésus aime Mohamed Donc vous qui dites que non Mohamed Ali Salatullah C'est un faux prophète Ainsi de suite Jésus vous a refité Vous qui dites non 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 Mohamed c'est le diable qu'il a envoyé Non il n'est pas vrai Il est venu simplement Jésus est en train de vous refiter Il n'y a pas un seul verset Il n'y a pas un seul verset Ou quelqu'un a dit non Jésus a dit Et puis Jésus a dit J'aime la personne Il n'y en a pas Ou bien quelqu'un a dit non Dieu ils sont un en trois Mais ils sont trois en un Et puis Jésus a aimé la personne Ça n'existe pas Ou bien Ou quelqu'un est venu Et dit non Jésus a venu mourir pour nous Et puis Jésus a aimé la personne Ça n'existe pas Mais au contraire Jésus aime Mohamed Que la paix de Dieu soit soumise Donc vous voyez les frères On a refité Toutes vos allégations Que vous avez contre l'islam Toutes vos allégations Que vous avez contre le prophète Tout ceci a été balayé Par la grâce d'Allah Donc qu'est-ce que maintenant Vous reprochez à l'islam Qu'est-ce qui vous empêche A devenir musulman Question réflexion Parce que si Jésus Christ Et Mohamed Ils ont eu un seul et même enseignement C'est que quelque part Il y a quelque chose Qui croche chez vous Il y a quelque chose Que vous n'avez pas compris Réveillez-vous les frères Vous voyez Parce que tous les deux prophètes Sont véritablement envoyés par Dieu Pour manifester Et faire la volonté De Dieu sur la terre Il n'y a pas un Qui est venu Il y a un autre Dieu Il y a eu un nom Et Mohamed Il est le frère de Jésus Christ Mohamed Il est le petit frère de Jésus Mais vous vous êtes là C'est-à-dire Si on prend l'exemple des prophètes C'est comme un ab C'est comme un ab C'est-à-dire les racines Eux ils s'embrancent en bas Et puis les feuilles Il y a eu ce qu'il y a là-haut C'est ça Vous êtes assis ici Non il n'est pas vrai Non c'est rentré ici C'est sorti là-bas Vous n'avez pas de preuves Parce qu'on vous a dit Vous pensez que nous là Nous on est musulmans Parce que nos parents sont musulmans C'est ce que vous pensez Détrompez-vous Nous on est musulmans Pas choix Et puis on dit ça partout S'il y a quelqu'un En tout cas qui peut nous montrer Que nous on a fait l'heure Il est le bienvenu La pointe est ouverte Il est le bienvenu Mais en tout cas Tu peux venir essayer Mais si tu viens montrer Que ce que nous on dit là C'est faux là Ah en tout cas Comment tu vas rentrer là Ça serait facile Mais quand tu vas partir là Tu n'as rien voir dedans Ça il est tellement Tu serais mélangé là Tu n'as rien voir dedans C'est Allah qui fait ça Donc vous verrez On échange tranquillement On essaie de se comprendre C'est tout Et puis ça passe Mais tu viens dans la mesure Pour venir montrer Que non ce qu'on est en train De dire c'est faux On est là menti Ah frère Si nous on t'a raté C'est que c'est ta chose Qui est restée ici Qu'elle nous donne La bonne compréhension Et qu'elle fasse De nous des musulmans Plus et sincères Donc chers frères et soeurs Bien vrai que la vérité est allée Bien vrai qu'on a vu la vérité On a écouté la vérité Qu'est-ce qu'il reste maintenant Il est temps maintenant De dire à nos frères Qui sont déjà musulmans De se conformer à l'islam Parce que tu ne peux pas Dire que tu es musulman Simplement Parce qu'on est dans la vérité Et puis c'est fini Tu n'ouvres pas Non Vous voyez Parce que Allah il a dit Ceux qui disent Notre Seigneur c'est Allah Et qui ensuite Se tiennent sur le droit chemin Ils ne doivent avoir Aucune crainte Ceux-là sont les gens du paradis Où ils demeureront Éternellement Donc Pour que tu partes au paradis Il faudrait que tu puisses Reconnaître que Allah est ton Seigneur Alors que toi Tu ne dis pas Que Allah est ton Seigneur Ou bien même si tu dis Allah est ton Seigneur En même temps Tu vas lui donner des associés Il y a problème frère En même temps Que Allah il est ton Seigneur En même temps Tu t'en vas l'associer A autre chose Il y a problème En même temps Que Allah est ton Seigneur Tu t'en vas Mettre sacrifice au carré-fou Frère Est-ce que tu as mis au carré-fou Là Tu peux donner à quelqu'un Il va griller ça Pour mettre dans son pain Non Il y a quoi dessus L'air que tu prends Pour aller mettre ça Dans l'eau là-haut Tu ne peux pas donner ça A un pauvre Il va faire café Et ça Donc les frères On est en train De vous amener A réfléchir Donc tu ne seras Qu'un véritable musulman Lorsque tu vas faire La volonté de Dieu Sur la terre Sur la 3 Verset 110 Sur la 3 Verset 110 Sur la 3 Verset 110 Vas-y frère Vous êtes la meilleure communauté Allah il dit Aux frères musulmans Que vous êtes la meilleure communauté Qu'on a fait surgir pour les hommes Qu'on a fait surgir pour les hommes Vous ordonnez le convenable Vous ordonnez ce qui est bien Interdisez le blâmable Vous interdissez le blâmable Et croyez en Allah Et vous croyez en Allah Voici ceux en quoi vous êtes meilleurs Mais 24 qui arrivent là-haut Quels sont les musulmans Qui se sont levés Pour dire Non La nuit la rentre gâtée même Est-ce que vous êtes musulmans Parce que vous Devez ordonner le bien Et interdire le mal Oh toi tu es en train Faire promotion du mal Tout le monde sait Quand ces temps arrivent là C'est gâté où C'est gâté C'est là maintenant Les filles vont perdre La vigilité C'est là Ils vont mélanger tout Regardez C'est la débauche totale C'est là maintenant Satan prend le pouvoir Maintenant Et moi tu es Parce qu'il a dit Je vais les égarer Il y a des gens Même toi même T'allais regarder T'allais C'est moi Écrire lui là aussi C'est ça on voit Papa de quelqu'un Tu t'apprends ton salaire Tu finis de boire Et puis tu t'en vas Dormir dans le caniveau Est-ce que toi Tu vas bien même Papa Réveille-toi Ton propre agent On appelle ça Qui m'a poussé Qui t'a poussé Mon frère C'est ton agent Qui t'a poussé Son propre agent Le met en problème On est en train De vous dire Faudrait que vous Commencez à réfléchir Toi tu es en train De dire aux gens Ah 31 Aujourd'hui On va gâter Et puis tu es musulman Est-ce que tu es Meilleur même d'abord Tu es en train De promouvoir le mal Tu dois interdire Le mal Alors que tu es en train De faire promotion Du mal Tu dois encourager Le bien Alors que toi même Tu n'aimes pas le bien Quand on dit non Alors écoutez Rappel Tu dis non Faut laisser Après là on suit ça Ou bien l'année prochaine On va venir écouter Est-ce que toi même là Tu fais Tu fais la promotion Du bien même Il y a problème les frères Maintenant vas-y Allah dit Donc vous êtes la meilleure communauté Que nous avons fait surgir Sur la terre pour les hommes Parce que vous ordonnez le bien Vous interdissez le mal Et vous croyez en Allah Alors que toi Tu ne fais pas le bien Tu n'interdis pas le mal Tu ne crois même pas En Allah même Ça c'est souvent Il y a des gens Depuis 24 jusqu'à maintenant Ils n'ont pas encore prié Un ne prie plus Et puis ils disent Ils sont musulmans aussi Il y a d'autres là Depuis il y a nuit Jusqu'à maintenant Ils n'ont pas encore prié Ces femmes Ces garçons Eux tous sont en train Les chauffer seulement Il n'y a pas de problème Chauffer Allah est là-bas Il est là-bas Il est calé Et puis vous regarde Ne vous répandez pas Continuez dedans seulement Parce qu'il y a là Les fêtes Là même C'est comme cela On célèbre les fêtes Ça veut dire Pendant que le chrétien Lui il est à l'église Il est en train de prier Vous vous êtes assis Dans ma qui Ah les frères Réfléchissez Réfléchissez ou bien Le gars qui dit C'est sa fête Parce que les chrétiens Ils ont les droits Si on dit C'est la fête Ils doivent fêter Nous on n'a aucun problème avec Maintenant Vous qui êtes C'est vous Pour vous la même On ne comprend pas quoi Le gars c'est sa fête S'il veut fêter Il va fêter C'est son problème Maintenant toi Tu vas chercher quoi dedans Maintenant Vous n'avez même pas La même manière de fêter Tandis qu'eux Ils sont en train de prier Dans l'église Toi tu es en train de boire Ça veut dire Toi tu es venu Gâter les fêtes Ou bien tu es venu Arranger même Réfléchissez Donc les frères On est en train de vous dire Et gâter vous de ces choses là C'est maintenant Les petits musulmans Ils vont aller boire vos dits Ils vont aller boire Kalao Alors qu'il y a là Interdit tout cela Dans le courant Sur la 590 Qu'on va lire Vous voyez Toi tu es musulman Tu bois Kalao Tu bois Vaudi Tu bois 70 Ou bien 66 Beaufort C'est toi tu bois tout cela Tu es musulman aussi Tu es un dur Tu es un dur Il se réveille matin Puis il a volé dans sa main Il se promène dans ça Il dit non Il n'y a pas de problème C'est là Vous vous amusez L'alcool L'alcool ça tue beaucoup de personnes Tout le monde sait Il y a des gens Quand ils vont finir de boire Ils sont ivres Ils vont aller faire un accident N'est ce pas L'alcool ça tue beaucoup de personnes Ça a sauvé combien de personnes ? Zéro L'alcool n'a jamais sauvé quelqu'un Ça tue seulement C'est pourquoi l'islam dit Écartez-vous L'islam c'est la religion de la raison Tout ce qui est mal On dit Laissez Vous dites non Les musulmans sont trop durs Non ils interdissent tout L'islam n'interdite pas tout C'est le monde qui autorise sans limite L'islam est déjà établi depuis Maintenant c'est le monde Un il s'asseye Et puis il regarde Il dit non c'est normal On peut marier un garçon Il s'asseye Il réfléchit Et puis il dit non Femme peut marier femme C'est eux ils sont en train d'autoriser tout L'islam n'interdit pas tout Sourat 5 90 frère Sourat 5 verset 90 Allons-y frère Oh les croyants Oh les croyants Le vin Kalaou Le jeu des hasards Drogba Kalaou Drogba 66 Beaufort Et puis quoi encore même Vas-y frère Oh les croyants Le vin Le jeu des hasards Bête clique Toi me faut rien Le nom des jeux On dit si tu es bête Là faut cliquer Puis toi tu appuies ok Et c'est tu vas bien même Ça c'est pas nous on a dit C'est toi même Regarde jeu On dit On dit L'autoganéen C'est-à-dire Un jeu sans Ça il dit c'est un jeu Quand tu viens tu veux jouer On dit faut prendre deux Tu vas parier comme cela Après il dit c'est resté dans la machine Tu veux que ça reste où ? Dans la machine frère Il dit non c'est un pied qui est venu Toi tu veux que combien de pieds n'est qu'à venu ? Vas-y frère Les pieds dressés Les pieds dressés Vous partez même les sacrifices au carréfou Tout cela Les flèches de divination Les flèches de divination Vas-y frère Ne sont qu'une abomination Cori Tout cela Ne sont qu'une abomination Oeuvre du diable Il y a des gens qui ont dit oeuvre du diable Eux ils entendent oeuvre de Dieu Oeuvre du diable Oeuvre du diable Écartez-vous-en Eux ils entendent Approchez-vous-en Écartez-vous-en Approchez-vous un peu Écartez-vous-en Non on peut boire un peu Écartez-vous-en Non on peut boire un peu On ne faut pas en se saouler Écartez-vous-en Non tu peux boire un peu Il ne faut pas te saouler quoi Écartez-vous-en Non il faut écartez-vous-en écartez-vous-en frère afin que vous réussissiez c'est passé tu n'es pas réussi à connaître ça tu es toujours dedans réflexion vous voyez l'islam est déjà là maintenant les prophètes ils ont eu un seul et même message ils ne sont pas venus, l'un n'est pas venu dire je suis Dieu l'autre n'est pas venu dire non 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 il faut me prendre surat 42 verset 13 surat 42 verset 13 l'autre qui n'est pas d'accord avec tout ce qu'on dit il faut venir poser ta question frère on vous invite à l'islam de la plus belle des manières si vous n'êtes pas devenu musulman vraiment ça va chauffer surat 42 verset 13 il vous a légiféré en matière de religion Allah il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé ce qu'il a donné au prophète Noé ce que nous t'avons révélé ce qu'on t'a donné à toi Mohamed ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham ce qu'on a donné à Abraham à Moïse Moïse à Jésus à Jésus Christ on paie salut sur eux établissez la religion établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division et n'en faites pas un sujet de division donc les prophètes là il n'y a pas un qui est venu à un judaïsme un est venu à un christianisme et puis un est venu à l'islam ça ne peut pas Dieu ne peut jamais faire ça là il a vu beaucoup de religions et puis il se contredit seulement c'est quand Dieu ça là il ne peut pas faire ça Dieu a envoyé une seule religion sur la terre maintenant cette religion là a connu des dispensations dans le temps et puis dans l'espace c'est tout ça dit les gens ils regardent pour Dieu là comme c'est trop dur là ils ont fait photocopie à côté puis ils attribuent ça à Dieu c'est tout Dieu a envoyé une seule religion lui qui dit c'est faux il vient il va voir le terrain ouvert le terrain ouvert par exemple nous on dit la vérité ne se montre pas où elle se démontre et puis on va te démontrer ça bien sûr également donc vous voyez sur la 42 verset 13 vous avez vu également tous ceux qui disent que l'islam c'est le terrorisme voici un verset pour vous ici sur la 5 verset 32 sur la 5 verset 32 si vous avez trouvé ce verset là l'équivalent de ce verset là d'un autre livre religieux là apportez moi-en je vais voir c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël on a prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable celui qui va tuer une personne qui est non coupable d'un maître oui ou d'une corruption sur la terre oui c'est comme s'il avait tué tous les hommes c'est comme si celui-là il avait tué tous les hommes vas-y frère et quiconque lui fait don de la vie oui c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes celui qui va faire don d'une vie c'est comme s'il a fait don à tous les hommes en effet en effet nos messagers sont venus avec eux sont venus à eux avec les preuves vous avez vu qu'elle nous donne la bonne compréhension et qu'à la face de nous des musulmans pieux et sincère ok on est en train de vous dire les frères on vous invite à devenir musulmans en même temps ceux qui ont des préjugés sur l'islam pour nous on va vous dire surtout nos sœurs qui ont peur de se voiler ou bien celles-là même qui ne veulent pas se voiler sachez qu'en se voilant vous êtes en train d'obéir à votre Seigneur parce que la meilleure des femmes en tout cas la meilleure des femmes c'est pas Miss Côte d'Ivoire qu'on est meilleure des femmes là c'est-à-dire aujourd'hui là les gens ils ont créé une tendance ils mettent les gens à la télé et puis ils nous montent que ceux-là ça veut dire c'est des modèles quoi on doit les suivre maintenant on les fait habiller eux ils portent du n'importe quoi pour que nous on s'habille comme eux aussi parce qu'aujourd'hui là les gens s'habillent comme à la télé les gens mangent comme à la télé les gens vivent comme à la télé alors que mes frères, mes sœurs vous devez savoir que vous êtes la réalité la télé c'est l'illusion vous êtes la réalité la télé c'est l'illusion qui t'a dit tout ce qui est la télé là c'est vrai qui t'a dit c'est vrai donc la meilleure femme selon la Bible selon le Coran il y a des gens même là ils sont musulmans mais ils ne savent même pas c'est qui il y a d'autres aussi même là ils sont chrétiens aussi ils ne savent même pas la meilleure femme c'est qui eux parce que c'est eux parce qu'ils ont mis mes chumers ils sont trop jolies comme ça ils ont mis fond de teint non il n'y a pas l'homme pour eux parce qu'ils ont mis faux ongles bon toi tu as mis faux mèche faux ongles même ton c** là c'est faux ça dit toi même tout est faux si toi attends le qui va te marier là c'est un faux aussi toi tout est faux si toi il n'y a qu'un problème alors que Satan dit il dit à Allah ceux là même là je vais les égarer non jusqu'à ils vont altérer ta création c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est mentionné dans le Coran ils vont altérer la création d'Allah et vous aujourd'hui vous êtes en train d'altérer également la création d'Allah Allah t'a créé tu dis non 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 il t'a mal créé il t'a créé noir tu dis non il doit te rendre clair donc toi même tu as fait ça tu vas arriver là-bas tu vas voir quand tu vas arriver là-bas tu vas voir messieurs les indiens ça va salam alaikum ils ne comprennent pas tu as vu si si vous avez vu ça ce sont mes soeurs indiennes non qu'elle a dans la bonne compréhension j'aime le livre des indiens aussi j'aime ça beaucoup parce que en tout cas pour connaître que tu es dans la vérité il faut vérifier parce que dans le livre des indiens on nous dit que l'éternel Dieu là il est celui qui n'a pas d'image natachia pratima asti ça veut dire pratima là c'est image représentation photo l'éternel là il n'a pas de pratima il n'a pas d'image maintenant toi tu as fait comment et puis tu as pris photo de Dieu et puis ça à la maison tu t'as rien comment vraiment quelqu'un dit on ne peut pas le voir frère toi tu as sa photo à la maison ton photographe il est foie tu as vu photo de Dieu tu as vu ça à la maison oh dans la bible comme dans le coran surat 42 verset 11 surat 42 verset 11 vous allez voir non le Dieu des musulmans Allah c'est un démon attends ce que vous êtes en train de dire là même Satan ne peut pas dire ça commencez à vous répandre commencez à vous répandre commencez à vous répandre surat 42 verset 11 surat 42 verset 11 vas-y frère créateur des cieux Allah est le créateur des cieux lui que vous dites qu'il est le démon là il dit c'est lui qui a créé les cieux créateur des cieux et de la terre et puis il a créé la terre alors que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11 verset 25 en ce temps là je te loue Père Seigneur du ciel et Seigneur de la terre donc Jésus est en train de louer un démon selon vos propos vas-y frère il vous a donné des épouses Allah il vous a donné des épouses issues de vous même elles sont issues de vous même et des bestiaux par couple par couple oui par ce moyen par ce moyen il vous multiplie Allah il vous multiplie il n'y a rien qui lui ressemble non il ressemble à mon petit frère il n'y a rien qui lui ressemble non il y a sa photo à la maison il n'y a rien qui lui ressemble il n'y a rien qui lui ressemble alors que vous dites non Dieu a créé l'homme à son image il savait de nous on ressemble à Dieu moi mon petit frère il a la maison il a grosse tête donc il ressemble à Dieu aussi question il n'y a rien qui lui ressemble moi mon petit frère il a grosse tête il ressemble à Dieu aussi question ça dit vous n'avez rien compris même du verset même vous n'avez rien compris du verset réfléchissez les frères il n'y a rien qui lui ressemble oh toi tu dis ton Dieu te ressemble bon Dieu qui est comme moi ça là on ne peut pas adorer ça là ben l'éternel Dieu là il ne ressemble à rien il faut que je prenne sur la 6 verset 103 102 à 103 comme un Dieu lui est trop fâché il devient l'homme après il devient poulet ça c'est quel Dieu ça c'est les indiens qui croient au truc comme c'est là l'incarnation nous on ne croit pas en ça parce que la Bible dit que Dieu ne change pas de la manière qu'il est depuis le début là jusqu'à aujourd'hui il est toujours pareil dans quel coup il devient l'homme c'est quel Dieu ça là Dieu mille pattes là nous on ne croit pas en lui surat 6 verset 102 frère surat 6 verset 102 allons-y à ça voilà Allah ce qui demande Allah c'est comment Allah c'est comment voilà Allah votre Seigneur vous votre Seigneur toi qui es mécriant là ton Seigneur il n'y a de divinité que lui il n'y a point de Dieu en dehors d'Allah créateur de tout il a créé tout ce qui existe toi où le ciel et puis malgré tout cela Thierry n'est pas ton créateur vas-y frère adorez-le donc adorez-le donc c'est lui qui a c'est lui qui a charge de tout c'est lui c'est lui qui a charge de tout c'est Allah qui se charge de tout oui les regards ne peuvent l'atteindre les regards ne peuvent l'atteindre on ne peut pas le voir en toi tu as vu Dieu hé Kabako vas-y frère cependant qu'il saisit tous les regards alors que lui vous voit vous tous voici le véritable Dieu on ne peut pas le voir alors que vous avez vu votre Dieu hé alors que dans Exo 33 verset 20 l'éternel dit l'homme ne peut pas voir ma face l'homme ne peut pas me voir et puis il va vivre donc l'éternel Dieu dit si l'homme le voit là il doit mourir toi tu as vu Dieu et puis tu vis hein ça dit et puis ce qui est bizarre c'est quoi ceux qui disent que Jésus est Dieu là ils sont en train de mentir même à travers ce verset pareil le verset dit personne ne peut voir Dieu et puis il va vivre c'est ça oh ils ont vu Jésus et puis lui-même il est mort selon eux donc en conclusion les hommes ont vu Dieu et puis Dieu même n'est pas resté vivant tu n'es pas loin de Benjéville il y a problème on peut le transport et puis tu es parti là-bas sans embouteillage c'est pour dire tu n'as rien compris frère donc on vous amène à réfléchir on vous amène à méditer voici nous notre créateur ici il parle il faut me prendre sur la 22 verset 73 surat 22 verset 73 surat 22 verset 73 Allah il parle où ? vous croyez que le Dieu des musulmans c'est un Dieu bobo ? un Dieu qui a peur il parle nous il parle il est ici Allah et puis ça ne va pas qu'il parle bon Dieu qui a peur il dit si Dieu parle il dit ils vont le tuer ça c'est quel Dieu c'est encore ? le véritable Dieu il me parle surat 25 verset 58 place ta confiance à le vivant celui qui ne meurt jamais là il me parle vas-y frère oh homme oh vous les êtres humains une parabole vous est proposée on va vous proposer une parabole écoutez-la écoutez-la très bien ce que vous invoquez en dehors d'Allah non c'est pas ce que ce voilà ce que vous invoquez en dehors d'Allah ce que vous invoquez en dehors d'Allah votre Dieu vos dieux qui ne sont pas là écoutez très bien ne sauraient même pas créer une mouche votre dieux que vous adorez qui ne sont pas là ils ne peuvent pas créer une mouche quand même oui il s'unirait oui pour cela c'est-à-dire même si tous vos faux dieux on les prend les mains ensemble ils ne peuvent pas créer une mouche et si la mouche les dépouillait de quelque chose même si la mouche vient les arracher quelque chose là ne saurait le reprendre eux ils ne peuvent pas arracher ça à une mouche là Allah le solliciteur je viens d'abord donc Allah est en train de dire ici que vous votre dieu là il ne peut pas créer une mouche et puis en plus même si on prend eux tous Grégoire Jean-Paul tout cela on les met ensemble là Caillou Pierre tout cela il ne peut pas créer une mouche on les met ensemble tous les pouvoirs là il ne peut pas créer une mouche maintenant même si Mouche là les arrache quelque chose là ils ne peuvent rien faire vas-y frère le solliciteur le solliciteur toi et le solliciteur ton dieu sont également faibles vous deux là vous êtes faibles Allah vous voyez comment là il parle toi ton dieu vous êtes faibles il faut me prendre surat 35 verset 18 ou bien verset 15 là-bas je vois ça rapidement surat 35 surat 35 surat 35 verset 13 surat 35 verset 13 surat 35 verset 13 allons-y frère il fait que la nuit pénètre le jour Allah c'est lui qui fait que la nuit pénètre le jour actuellement là il fait le jour Allah il dit c'est lui il va faire tout ça là ça là ça va disparaître tout de suite le coin va devenir noir tout de suite les gens l'avaient allumé les lampadés là ça passe de combattre pour Allah là vas-y frère et que le jour pénètre la nuit c'est lui il va faire encore la nuit va partir puis le jour va venir encore et il a soumis le soleil à la lune Allah il a soumis le soleil à la lune chacun de sa chemine vers un thème fixé chacun de sa chemine vers un thème qui a été fixé pour lui tel est Allah tel est Allah votre Seigneur votre Seigneur à lui appartient la royauté Allah appartient la royauté tandis que ceux que vous invoquez tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui en dehors d'Allah là ne sont même pas maîtres de la pénicule d'un noyau de date Allah il dit quand vous prenez tamarou à l'intérieur là il y a grain dedans mais avant d'arriver où il y a grain là il y a un petit truc là Allah il dit vos différents dieux là il ne peut pas mettre ça dans tamarou là regarde comment Allah c'est fou d'eux-mêmes moi mon dieu il ne peut pas créer tamarou hein mon dieu il ne peut pas créer tamarou bon comment il t'a créé maintenant bon dieu il ne peut pas créer tamarou il t'a créé comment ça il dit tu es en train d'adorer c'est pourquoi Jésus a dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas mais nous nous adorons ce que nous connaissons ton dieu il adore donc toi tu ne sais pas ce que tu adores vous qui adorez des pierres vous qui adorez des dieux hommes là ça veut dire toi tu adores un dieu qui est 100% homme 100% dieu les indiens aussi ils adorent un dieu qui est 100% dieu 100% souris vous n'êtes pas loin où eux ils sont eux les indiens là eux ils adorent souris toi aussi tu adores l'homme les deux ce sont des créatures dans là vous voyez donc vous deux vous adorez des créatures eux ils adorent souris nous on est ici nous on perd un médicament de souris pour tuer ça pour montrer qu'ils n'ont rien compris même toi aussi tu adores un être humain comme moi je mange et puis ton dieu mange subhanallah vas-y frère vas-y au verset 14 si vous les invoquez Allah dit ton dieu là si tu l'invoques ils n'entendent pas votre invocation quand ils l'invoquent là Allah dit n'entend pas où et même s'ils entendaient maintenant même si ton dieu il entend ton invocation là ils ne sauraient vous répondre ils ne peuvent rien faire et au-dessus du Jema maintenant au jour de la résurrection là ils vont nier votre association ils vont dire moi là c'est pas moi hein Matthieu 7 verset 21 Jésus lui va commencer à se désengager maintenant même on va prendre pour Jésus pouvoir lui va se désengager tu prends Matthieu 5 Matthieu 7 verset 21 sur la 5 verset 115 à 117 là-bas Allah va poser question à Jésus mais ça c'est pour l'innocenter pour que vous qui lisez là vous commencez à réfléchir il y a des gens qui prennent le courant ils disent non ils vont prouver dans le courant que Jésus est Dieu toi tu n'es pas loin de Péjéville quoi c'est dans le courant que tu avais prouvé que Jésus est Dieu dans le but même tu ne peux pas t'en sortir c'est dans le courant que tu avais prouvé vas-y Matthieu 7 verset 21 ceux qui me disent Seigneur ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas n'entreront pas tous tous dans le royaume des cieux Jésus dit vous qui lui dites Seigneur Seigneur vous tous vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux donc il y a d'autres qui vont disserquer il y a d'autres qui vont rentrer vas-y frère mais celui-là mais celui qui va rentrer c'est celui-là celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux au moment où Jésus disait ça là il était où ? sur la terre si tu as dit il était dans les cieux là en tout cas voilà la voix tout droit quoi donc à ce moment où il parlait il était sur la terre et puis il dit Seigneur est la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux si toi aujourd'hui tu te lèves et puis tu dis non 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 c'est Jésus qui est au ciel là-haut tu ne sais pas que tu ne vas pas bien donc vas-y frère plusieurs me diront à ce jour-là il y a des gens qui vont me dire au jour de la résurrection maintenant Seigneur Seigneur hé Seigneur Jésus n'avons-nous pas prophétisé par ton nom j'ai fait prophétisail mon frère tu vas aller en France l'année prochaine qu'est-ce qu'on a vas-y frère n'avons-nous pas prophétisé par ton nom est-ce qu'on n'a pas prophétisé ma soeur tu vas te marier l'année prochaine vas-y frère au nom de Jésus n'avons-nous pas chassé d'être prenant par ton nom saut de son con au nom de Jésus est-ce qu'on n'a pas fait ça n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom est-ce qu'on n'a pas chassé les démons au nom de Jésus au soir est-ce qu'on n'a pas fait tout cela et nous n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom est-ce qu'on n'a pas fait beaucoup de miracles par toi ton nom Jésus alors je le dirai ouvertement donc c'est-à-dire ce que Jésus va le dire ouvertement c'est pas n'importe qui c'est pas des chrétiens à peu près c'est des gens même là il faisait miracle au nom de Jésus mais qu'est-ce que Jésus va dire alors je le dirai ouvertement il va pas vous dire ça en secret ça va dire il va pas vous dire ça discrètement mais ouvertement il va dire quoi je vous ai jamais connu il n'a pas dit il te connait pas il n'a pas dit il n'a pas dit il ne t'a pas connu il dit il ne t'a jamais connu je ne vous ai jamais connu je ne vous ai jamais connu retirez-vous de moi et puis il va te chasser encore même vous qui commettez l'uniquité quelle est la plus grande iniquité si ce n'est de prendre la créature pour la placer à la place des créateurs il n'y a pas autre iniquité que ça parce que selon le Coran selon la Bible si tu adores autre divinité tu ne peux pas aller au paradis tu ne peux pas aller au paradis surat 4 verset 48 surat 4 verset 116 Esaïe 7 Esaïe 2 verset 7 à 9 Esaïe exode 20 verset 23 exode 20 verset 3 à 4 tous ces versets là ça montre que si tu as associé quelque chose à Dieu tu ne peux pas aller au paradis frère donc on est en train de vous dire commencez à réfléchir pendant qu'il est encore temps on vous invite à l'islam de la plus belle des manières aujourd'hui on devait aller voir la maman si tu peux passer le message rapidement comme le frère vient de dire tout à l'heure la semaine passée il y a une maman qui a été vraiment 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 remplie de joie parce qu'elle avait reçu des paroles de vérité et elle a rendu le témoignage selon ce qu'elle retient de l'islam et selon ce qu'elle sait de l'islam et la maman a avoué par sa propre bouche que l'islam est la meilleure des religions l'islam est la religion qui donne l'éducation et la maman encore elle a reconnu que le musulman est celui qui fait laisser ses chaussures dehors et rentre dans le lieu simple pour adorer Allah subhanahuata mais par contre le chrétien entre chez lui à la maison avec sa chaussure non à la maison il est sa chaussure maintenant dans le lieu de culte il rate avec sa chaussure des valeurs ça a dit pour le chrétien son église là c'est sale donc la maman a rendu ce témoignage et elle a décidé de se convertir par la permission d'Allah subhanahuata elle a accepté d'embrasser l'islam avec amour et sincérité nous ne l'avons pas forcée personne n'a mis couteau sur la maman personne ne l'a obligée mais seul son coeur a accepté d'embrasser l'islam par la permission de Dieu qui l'a inspirée à embrasser cette belle religion et nous disons que la maman est sur le bon chemin sur la bonne voie qui est au paradis et nous devons raconter cette maman aujourd'hui mais malheureusement elle a bougé un peu pour aller voir les parents donc nous allons remettre ça pour une prochaine fois aller rendre visite à la maman mais retenez ceci après la conversion de la maman il y a un frère qu'elle a touché écoutez qui a donné un kit à la maman écoutez il y a des prières chapeler et ainsi elle m'a appelé et elle était en joie même vous voyez bien un musulman qui l'a appelé il est à Port-Boué il dit la maman n'est qu'à venir à Port-Boué elle est venue il dit il faut rentrer elle est rentrée il faut prendre elle a pris il lui a donné des pânes tout ceci beaucoup de kits comme cela elle dit il faudrait qu'elle nous dise aujourd'hui même on devait faire un direct où elle allait parler de ça mais Dieu n'est pas là donc on a reporté elle dit elle serait là peut-être à 19h donc on est en train de voir si elle va venir nous trouver il n'y a pas de soucis si elle n'est pas venue nous trouver on va remettre ça un autre jour et puis tous ceux qui veulent participer pour aider la maman il n'y a pas de soucis vous êtes les bienvenus inshallah continuez près donc le frère le frère vient de dire tout ce qui est là donc la maman a reçu son kit par la permission d'Allah vous voyez un peu donc cette maman est venue sur la bonne voie et aujourd'hui on devait la voir mais par contrainte nous serons obligés peut-être attendre jusqu'à 19h dans le cas contraire la semaine prochaine inshallah mais le plus important la maman embrasser l'islam elle est sur le chemin du salut qui mène au paradis voilà donc c'est pour vous dire chers frères et sœurs l'islam n'est pas ce que vous entendez de la bouche des gens écoutez l'islam n'est pas une religion de barbarie non 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 loin de là l'islam n'est pas une religion qui interdit à ôter la vie d'un innocent subhanallah non 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 parce que tuer un innocent est un péché selon la Bible et le Coran Allah et le Coran encore va plus loin en nous disant que celui qui tue un innocent c'est comme s'il a tué tous les habitants de la terre parce qu'en une personne il y a des milliers de vies mes chers frères et sœurs réfléchissons sur la terre ici combien de personnes a vécu sur toute la planète écoutez mais le Coran nous dit si tu as tué une seule personne c'est comme tu as tué tous les habitants de la terre Allah ce qui prouve que c'est un grand péché Allah et si on veut regarder le nombre d'habitants c'est le nombre mais il faut regarder le péché que tu as sur toi c'est pas faux vous voyez un peu toi j'étais à moins 7 milliards de péché mais ça c'est un problème tu as allé où on est ça mais comment l'islam peut autoriser de tuer bon question maintenant vous comprenez donc cherchez à comprendre l'islam cherchez à savoir et ne restez pas là à écouter ce que les gens disent de l'islam c'est pas faux ils cherchent à trouver c'est clair je viens à vous demander on va vous donner tranquillement cherchez vous allez trouver et le Coran aussi nous dit celui qui fait don d'une vie à une personne c'est comme s'il a sauvé tous les habitants de la terre par exemple quelqu'un en fait toi tu l'as sauvé il veut faire un incident tu l'as aidé toutes ces choses là il y a plusieurs manières d'aider quelqu'un les gens sont en train de mourir à l'hôpital tu es allé les aider tout ça là c'est beaucoup de choses vous voyez donc donner sauver la vie d'un être humain c'est comme si tu as sauvé tous les habitants de la terre mais regarde les bénitions que tu reçois parce que tu as sauvé 7 milliards de bénitions je suis à la tête voyez un peu donc chers frères et sœurs cherchez à comprendre l'islam ne restez pas égarés comme ça approchez et demandez vous allez recevoir ok donc comme on le disait les frères en même temps sachez que tous les prophètes lorsqu'ils ont adoré l'éternel Dieu ils se sont proscenés pour adorer l'éternel Dieu il n'y a aucun qui dansait pour adorer Dieu il n'y a aucun qui jouait musique pour adorer Dieu mais tous ces prophètes se sont proscenés pour adorer l'éternel Dieu c'est couranique et c'est biblique en même temps sachez que les ablutions les prophètes ont fait l'ablution avant le prophète ils ont fait l'ablution avant d'aller se proscener pour adorer l'éternel Dieu c'est biblique et puis c'est couranique sachez qu'ils ont jeûné même avant l'islam parce qu'Allah nous dit on a prescrit le jeûne pour ceux qui ont vécu avant vous donc il y a des gens qui ont vécu avant nous ils ont jeûné Jésus a fait 40 jours vous voyez le jeûne le jeûne a été prescrit également le voile n'a pas commencé avec l'islam le voile a existé depuis regardez Marie même ceux même qui font rêve et puis ils voient Marie là elle est comment d'avoir rêve là ceux qui disent qu'ils ont rêvé puis ils ont vu Marie là s'il vous plaît venez nous dire elle est comment elle n'a pas voile même statue de Marie il y a voile dessus statue alors selon la Bible le Coran c'est la meilleure des femmes maintenant toi tu es femme aujourd'hui tu as honte de mettre voile cela non jusqu'à un bon débat sur ça en français non elles ne sont pas interdites voile à l'école à l'école elles ne sont pas interdites voile subhanallah vous allez interdire la loi de Dieu vous allez interdire vous faites débat vous allez interdire la loi de Dieu en tout cas ne mourrez pas restez ici seulement arrivez là-bas vous allez voir ça veut dire Dieu établit sa loi vous allez réfléchir dessus est-ce que voir la même c'est bon même et puis on fait débat dessus pour voir maintenant c'est ceux qui disent qu'on doit enlever sont nombreux on va enlever donc disent qu'il ne faut plus avoir courant en Dieu il ne faut plus avoir courant en Dieu on n'est qu'à être là comme c'est là c'est quoi votre problème les frères réfléchissez les frères c'est quoi votre problème on dit la liberté d'expression c'est-à-dire chacun est libre chacun est libre de penser ce qu'il veut chacun est libre chacun est libre de croire en ce qu'il veut eux ils ont décidé de se voiler toi tu ne te voiles pas est-ce qu'on va venir te dire obligatoirement toi tu veux te voiler mais pourquoi toi tu viens moi me dis maintenant que moi tu as enlevé mon voile c'est que tu as un problème maintenant c'est ça toi tu ne t'es pas voilé moi je ne t'ai pas dit il faut te voiler obligatoirement mais tu viens m'obliger maintenant à ne pas me voiler c'est qu'il y a un problème c'est fini non vous laissez non commencez à ramasser les bagages non laisse donc chers frères et sœurs surtout nos mamans et nos sœurs le voile là c'est une autorité que Dieu recommande à la femme que tu sois musulman ou femme chrétienne maintenant si tu trouves que porter le voile ne t'arrange pas alors dans ce cas il faut te raser les cheveux et si tu raser les cheveux tu trouves que c'est honteux pour toi dans ce cas il faut porter le voile parce que porter le voile même là les ennemis sont satisfaits de toi ils sont contents de toi lorsque tu portes le voile et cela va jusqu'à Dieu vous voyez donc c'est pour dire quoi porter le voile ce n'est pas le fait de porter parce qu'il faut porter non porter le voile non seulement tu protèges toi même parce que quand les cheveux sont ouverts il y a plein de choses qui rentrent aussi qui peuvent désordonner beaucoup de choses alors que quand les cheveux sont ouverts par le voile je pense que ça te fait éloigner de beaucoup de choses voilà donc accepter le bien est plus profitable qu'accepter le mal donc porter le voile c'est quelque chose de bon ma soeur voilà donc fais l'effort de porter ton voile mais je précise quelque chose quand on dit porter le voile mon soeur pense que c'est de mettre le voile jusqu'à ce que ça traîne ce n'est pas une obligation il y en a qui le font mais ma soeur pardon si tu trouves que ce n'est pas trop intéressant pour toi moi je te demande pardon pour l'amour de Dieu il faut mettre seulement un foulard au moins pour le respect de Dieu tu ne veux pas porter le foulard mais il faut mettre au moins quelque chose sur ta tête non voile même obligatoire c'est obligatoire non c'est obligatoire on va les encourager on va les dire c'est obligatoire c'est de revoir ça quoi voilà donc l'islam c'est la vérité ok dans l'âme de l'île là les frères vous me voyez on a fait le chicotement tellement que vraiment Baf là il est parti il nous a laissé encore donc vous me voyez mon hélas ça a duré ça fait au moins près d'une heure et quelque donc la Baf nous a laissé actuellement on va chercher à rentrer voilà donc comme on le dit toujours on attend toujours on attend toujours voilà parce qu'on n'a pas encore eu le nécessaire d'abord donc par la grâce d'Allah on attend toujours on sait qu'on a une communauté qui est vraiment forte une communauté qui aime vraiment Allah une communauté qui aime écouter la parole d'Allah et on sait que business là on aura les matériels Inch'Allah donc vraiment qu'elle nous aide tous et qu'elle facilite qu'elle soit vraiment satisfait de nous les frères qu'elle soit satisfait de nous et qu'elle nous accorde le paradis nous tous vraiment on est fiers d'être musulmans voilà fiers d'être musulmans je suis fier d'être musulmans et puis en plus je suis fier d'être parmi les musulmans donc qu'elle soit satisfait de nous et qu'elle facilite Inch'Allah donc c'est la famille qui est là c'est la famille qui est là et puis Inch'Allah vous voyez là c'est la famille qui est là comme ça Inch'Allah donc vraiment qu'elle la facilite et puis bon on va laisser ça comme ça si c'est pas suffisant peut-être que ce soir on peut faire un petit direct voilà dans lequel vous allez poser des questions voilà et puis on va essayer de répondre Inch'Allah voilà hé où ça à la wakbaru salam alaykoum ouais à la m'douli là on a direct comme ça on a fini on s'en va en même temps où ben t'as fini ouais on a fini on s'en va en même temps baf là nous a léché tu vois non on est en train de les dire en même temps qu'ils vont la s'envoi non on a fini comme ça allons de plateau t'as des astuces y'a pas de soucis voilà pas celui-là sinon c'est bab là qui vient nous laisser tous les zucanos non ça va aller ça va aller ça va aller voilà pas celui-là encore ça me dit que j'ai un croisé là Inch'Allah dans les fraises c'est ça qu'il y a là pas voilà donc vraiment qu'elle soit satisfait de nous et puis je demande vos avis quoi voilà j'ai regardé vos avis en commentaire j'ai regardé vos avis en commentaire si vous voulez qu'on fasse un live ce soir c'est-à-dire un direct dans lequel vous allez poser vos questions on va essayer de répondre y'a pas de soucis vous mettez ça en commentaire voilà si ça vous dit en tout cas vous mettez ça en commentaire je vais voir s'il y a au moins 10 commentaires comme cela Inch'Allah je vais faire le direct à partir de 20h mais s'il n'y a pas de commentaires en tout cas on va laisser comme cela et puis on va attendre prochainement Inch'Allah donc vraiment qu'elle soit satisfait de nous c'est votre humble serviteur Cheikh Adam voilà c'est comme ça les gens m'appellent maintenant il fallait causer à lui les gens m'appellent maintenant la machine ah c'est quand je commence là il n'arrive plus à m'arrêter vous voyez non voilà donc c'est Allah qui fait ça pour les frères vraiment qu'elle soit satisfait de nous qu'elle nous pardonne tous qu'elle nous pardonne tous et qu'elle nous donne une bonne fin de vie voilà c'est ce qu'on dit toujours c'est-à-dire le début là n'est pas important c'est la fin là qui compte voilà tu peux être là bien tout le suite actuellement mais est-ce que tu vas finir bien c'est ça le problème au fait c'est pourquoi Abraham il a dit Seigneur ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidé actuellement tu peux être guidé mais qu'est-ce qui prouve que tu vas finir dessus c'est pourquoi on ne doit pas se moquer des autres on ne doit pas se moquer des autres mais on doit demander à l'enfin qu'il nous donne une bonne fin donc chers frères et sœurs qu'elle nous donne une bonne fin de vie qu'il fasse de nous des musulmans pieux sincères qu'il fasse que nous soyons des gens vraiment qui soient soumis à sa volonté j'attends vos réponses en commentaire si vous voulez qu'on fasse un live ce soir vous mettez en commentaire on va faire des lives s'il n'y a pas des réponses également aussi on va laisser ça comme c'est là donc c'est sûr salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh commencez à réagir par rapport à la barre on a besoin sincèrement de vrais matos vous même vous voyez souvent tu es inspiré comme c'est là et puis ça se coupe vous même vous voyez souvent vous même là vous êtes concentré et puis ça coupe non qu'à la facilite salam alaykoum wa rahmatullah wa rahmatullah